Nous sommes à Chatelaine et nous sommes à la découverte de deux éléments. D'abord, c'est cette magnifique salle qui accueille cette exposition, mais également la découverte d'une association, alors vous m'arrêtez si je fais une erreur, EMA Arrêt-Terroir. Alors oui, bon... Jusqu'à l'âge et bon ? Alors on ne dit pas EMA, on dit EMA. EMA, comme le prénom. Voilà, EMA Arrêt-Terroir. Oui, alors cette association-là, comment a-t-elle vu le jour ? Alors c'est avec ma sœur, on est faux jumeaux qui est au bar. On a cofondé l'association en 2016, en avril 2016. Et c'est parti en fait du fait qu'on a une passion commune, on pratique les deux l'art aussi. Moi je fais de la peinture, elle, elle fait plutôt un peu... C'est du découpage, du crafty, ce genre de choses. Très créative d'ailleurs. Mais elle aime la matière. On est plus dans le dessin. Voilà, plus les portraits. Et en fait aussi, on est passionné par le côté événementiel. Très bien. Et voilà, on s'est dit, pourquoi pas allier nos deux passions, événementiel, art. Et puis on a décidé de fonder cette association. Et aussi le côté terroir, bien sûr, parce que ma sœur et Jérôme sont des grands passionnés du terroir. Moi je suis plutôt sur le côté artistique. Très bien, oui. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'association. Alors en consultant le site internet, parce qu'on a essayé de potasser un petit peu son sujet avant de venir, j'ai découvert cet aspect où c'est exposition, mais c'est ouvert sur Genève. Alors aujourd'hui, on vous voit sur notre commune, à Vernier, comment ça se passe de choisir les lieux, et en même temps de se dire, est-ce que ça va drainer les participants, parce que c'est toujours l'inquiétude, entre l'intention et puis le résultat qu'on peut obtenir. Or aujourd'hui, on se dit, à la limite, il n'y avait presque plus de place, il y avait peut-être plus d'appelés que d'élus pour ceux que vous aviez. Donc comment ça se passe dans votre programme, le choix des lieux, la rencontre avec les gens, et les inciter évidemment à se déplacer ? Alors, nous il faut savoir, on est une association de la ville de Vernier. Donc nous, effectivement, la ville de Vernier est très portée sur la culture, on encourage beaucoup. Donc nous, c'est sûr qu'on est une association de la ville de Vernier, on a beaucoup plus de possibilités. Donc nous, d'abord, on a commencé à développer sur la ville de Vernier, qui est une très grande commune, va ville. Donc il y a déjà énormément à faire. Donc voilà, on a commencé à faire des événements. L'année dernière, on avait fait l'équivalent du TAG, ça s'appelait le TAG, les talents artistiques vernellians, qu'on avait fait à Vernier Village, dans l'école de Vernier Place. Là, on avait 22 artistes. Et puis, on avait aussi fait le Mur et Tavou, qui était un événement à l'extérieur sur le préau de l'école des Ranches, où c'était une initiation graffiti. Tout à fait. Et puis, maintenant, on a la chance. On a eu la zone artistique du 1er août, on a fait du 1er août au Lignon. D'accord, je n'avais pas fait le rapprochement. Plus récemment, on a participé aux promotions scolaires de la ville de Vernier, à l'école des Ranches. Oui, tout à fait. Et puis, cet événement-là, effectivement, on a élargi un peu notre champ, où là, on reprend le TAF de l'année dernière, mais on l'élargit, on va dire, au canton de Genève, pour permettre aux autres artistes, qui ne sont pas forcément de Vernier, aussi, de pouvoir... Bien sûr ! Pouvoir s'exprimer. Exactement. Alors, justement, en discutant un petit peu avec les personnes, là, on nous disait, en fait, ces tableaux que nous avons ici, c'est la première fois qu'ils sortent de chez l'artiste. Tout à fait. Et en discutant avec l'auteur, il était quelque part, à la fois, enthousiasmé, inquiet, c'était pour Matt Channan. Ah bah... Je veux dire, c'est ce manu. C'est la première fois. C'est enthousiasmant, quelque part. Alors, la petite anecdote, effectivement, là, comme souligne très bien Jérôme, l'année dernière, c'était vraiment que pour les habitants de la ville de Vernier. Là, on a dit, nous, en tant qu'association, même si on est de la ville de Vernier, nous, on ne veut pas de frontières. Oui. On n'aime pas les frontières, on n'en veut pas. Donc, là, on a décidé, c'est le tag, Talon Artistique Genovois. Donc, c'était pour vraiment pouvoir offrir une possibilité à divers artistes de la ville de Genève et de ses environs qui ont du talon, du potentiel, des gens qui ne sont pas, on va dire, spécialement connus ou qui ont comme Alexis qui n'a jamais exposé. Oui, c'est ça. Et l'année dernière, on avait eu d'autres artistes qui n'avaient jamais exposé. C'était une première fois. Et là, en fait, lui, je l'ai rencontré tout simplement sur LinkedIn. Ok. J'ai vu des dessins qu'il a publiés, puis j'ai vu, j'ai dit, non, mais c'est génial, ce qu'il fait. Ça mérite. Alors, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, nous, on organise le tag, les talents artistiques Genovois, est-ce que ça te dirait de participer ? Puis, il m'a dit, ah, ouais, excellent. Et puis, voilà, on a échangé, puis, ben, voilà, ça s'est fait comme ça. Après, on a bien sûr fait un appel à candidature dans l'actu dernier. On a utilisé nos réseaux sociaux, on a aussi passé par une radio. Et voilà. Mais après, il y a d'autres gens que nous, on a démarché parce qu'on a vu sur Instagram, on a vu sur Facebook des œuvres. Des commentaires ou des liens. Alors, on a vu, non, non, on a vu carrément, moi, l'autre artiste, Elisabeth, qui est là, on a découvert ses œuvres dernièrement. Sophie Aldi, qui est là, on a aussi découvert ses œuvres. Et on les a démarchés, on a dit, écoute, est-ce que ça vous intéresse de participer ? Ah, oui, Nana, comment ça se passe ? Puis, voilà, ça s'est fait. Donc, il y a des gens qui sont mieux à nous. Et nous, on a aussi allé solliciter des artistes qu'on a découvert, qui n'étaient peut-être pas au courant qu'il y avait le tag, qui avait un appel à candidature, donc voilà. Alors, depuis l'existence de la création de l'association, vous, je dirais, qu'est-ce que vous avez engrangé comme retour et aussi comme élément qui vous dise, ben, finalement, on sent qu'il y avait un manque quelque part. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de galerie ou qu'il n'y a pas d'exposition dans notre canton, mais il y a peut-être cette notion d'appréhension, d'ouverture, c'est-à-dire, c'est pour chacun, c'est pour tout le monde, il n'y a pas une forme de... C'est pas élitisme, voilà. Non, non, mais clairement, nous, justement, l'approche qu'on a au sein de l'association, au contraire d'une galerie, nous, on veut vraiment que ce soit pour tout le monde. Et nous, surtout, c'est que ce soit des artistes à qui on donne très peu de visibilité. Nous, on a envie de pouvoir, dans la mesure du possible, de servir un peu de tremplin ou de pouvoir leur donner un peu de visibilité. Maintenant, bien sûr, on est une association, on se développe, gentiment, on commence à se faire connaître. Donc, tant mieux pour nous, tant mieux pour les gens, les artistes. Et voilà, nous, on n'a pas une démarche d'une galerie où on cherche des têtes d'affiches, on cherche ce qui va rapporter. Non, nous, c'est vraiment de mettre en avant... C'est le win-win qu'elle part. Voilà, exactement. Alors, on va souhaiter longue vie à l'association. On va aller faire un petit peu le tour, parce qu'il y a moult choses à découvrir et à voir. C'est ce week-end. Alors, les gens ne vont pas voir, évidemment, les images tout de suite, mais on va quand même mettre un lien sur la page Facebook de la télévision. Donc, si ça peut encore inciter les gens à venir demain, ça peut faire de 11h à 18h. Donc, il y aura encore demain, on fera le nécessaire. Si ça peut donner quelque chose, je dirais tant mieux. Maintenant, pensez à nous tenir au courant, parce que comme vous me dites, vous savez, ça fait un petit moment que nous sommes là. Alors, vous me donnerez vos petits cartes, on me prend les contacts. Exactement, je vous laisserai les coordonnées. Voilà, on est autodidacte. Et puis, il faut savoir que nous, on est une équipe de cinq, mais trois qui travaillons vraiment sur le côté événementiel et on s'occupe vraiment de tout. J'imagine. On a créé notre site Internet, on s'occupe de la communication, on s'occupe de trouver les artistes, on s'occupe. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce lieu, maintenant, on l'investit. Donc, nous, maintenant, en tout cas, il va se repasser des choses. Ce sera un espace de vie culturelle qui va servir de lieu d'exposition, on aura la boutique terroir où on met en avant le terroir les artisans producteurs qu'on a rencontrés auxquels on adhère et aussi il y aura des cours artistiques, donc des cours de dessin, peinture, théâtre, photo et à côté de ça il y aura des événements ponctuels comme le TAG où ce sera sur un thème spécifique de ce qu'on promeut, donc la culturelle terroir. Et là mon caméraman a entendu le mot photo alors du coup il a les yeux qui sont ouverts comme ça. Ah bah oui mais c'est terrible. Non mais parce que là si on peut se permettre, je ne sais pas, on est déjà dans l'optique d'organiser le TAG numéro 2 mai prochain. D'accord, vous avez entendu ? Donc appelle aux artistes que vous soyez sculpteur, photographe, dessinateur, peintre, sculpteur. Annoncez-vous. Voilà, il y a notre site internet, il y a nos coordonnées. On mettra l'adresse du site, on mettra l'adresse de vous. Et voilà, nous on est ravis de communiquer là-dessus très prochainement. Exact. Merci infiniment. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Belle visite. Profitez bien. A bientôt. Alors nous sommes toujours à Chatelaine, avec la multiplicité des œuvres qui sont proposées. Là nous sommes en train de découvrir, je dirais, le coup de crayon quelque part, ou plus exactement de l'encre de Chine. En discutant avec différentes personnes, certaines commencent par, je dirais, faire un premier plan quelque part, avoir une esquisse pour savoir comment lancer un petit peu peut-être ce qui deviendra plus tard un tableau. Est-ce que vous procédez de la même manière ? D'accord. La base, c'est toujours une esquisse, ensuite parfois une aquarelle, ensuite une huile. Si je suis content, je veux une huile. C'est un mot qui revient assez régulièrement, content ou satisfait, c'est-à-dire, il y a le départ de quelque chose et puis tout d'un coup la feuille va être jetée, conservée, reprise plus tard. Oui, on la conserve en général, parce que même les erreurs doivent se conserver. D'accord. C'est comme ça qu'on prudresse aussi. Et là, on arrive dans une période de l'année où on va être sur l'hiver, il fait gris, est-ce que ça a tendance à vous influencer sur l'œuvre ou le développement de quelque chose ? Non, pas du tout. Ça ne l'influence pas du tout. Au contraire, l'hiver, il y a aussi des bons sujets. Il y a du charme, bien sûr. Il y a des arbres avec plus de feuilles. Tout à fait. Il y a la grisaille, il y a toujours quelque chose. Et la pratique du dessin et de la peinture, pour vous, c'est comme une échappatoire, c'est une occupation ? On peut le voir comme un hobby, comme quelqu'un qui pourrait bricoler dans son garage. Comment vous le percevez ? C'est un hobby. Oui. C'est un hobby. Enfin, on commence comme un hobby, ensuite on se prend au jeu, on se passionne, ou on continue, ou on arrête, parce que c'est quand même contraignant. Tout à fait, j'imagine. Oui, c'est contraignant. Et d'un autre côté, quand on fait découvrir ses œuvres au public, est-ce qu'il reste une petite appréhension ? C'est-à-dire, comme quelqu'un qui fait de la photo, qui garderait ça chez lui, le commentaire de quelqu'un s'est perçu comme constructif, positif, ou les vues pouvant être différentes, on se dit, tiens, est-ce que moi j'aurais loupé quelque chose ? De toute façon, chaque avis, chaque personne a un avis différent. Bien sûr. Moi, je pense qu'on a le droit de dire c'est bien, comme on a le droit de dire c'est pas bien. Et l'artiste doit le recevoir comme ça aussi. Bien sûr. On doit accepter la critique mauvaise comme la bonne, sinon on ne progresse pas non plus. Eh bien, écoutez, je vous remercie, et puis je vous laisse poursuivre tranquillement. Je vous remercie aussi. Toujours à la découverte des différents artistes qui sont présents à cette exposition à Châtelaine, là, nous nous trouvons dans un autre registre. Alors, vous m'expliquez, mais je vais peut-être vous laisser développer la chose, l'approche et l'envie de reproduire des œuvres qui existent. Quelle a été votre démarche de s'intéresser ? Je ne sais pas moi-même des tableaux qui sont à moi, et je préfère dans ce carat, parce que ça c'est un tableau que je fais moi-même, d'après la réalité de ce que je voyais, parce qu'il y avait des choses anthropomorphiques que je préfèrées ça. Mais normalement, je préfère des fois faire des tableaux que j'ai été fameux, comme celle-ci, qu'on regarde, parce que c'est un dur air, qu'il ne s'était pas lui-même, tel qu'on était à l'époque, vous voyez les ornements, la sévelure qu'il portait à ce moment-là, et puis, toujours, il peignait un petit tableau à côté, ou bien il mettait une fenêtre ouverte, de façon que... Pour donner des perspectives. Comment, à cette époque, rendez-vous compte que nous sommes là vers 1500, 1400, non, non, tout ça, 1500, 28, voilà. Et à cette époque, on peigne avec beaucoup de précision, contrairement à l'époque que nous vivons maintenant, dans laquelle il fallait tout, avoir un détail énorme, même dans les paysages qu'on voyait à travers, même les grands, les plis, les vêtements, tout était très, très... Mais évidemment, ça c'est en 1500, donc vous voyez que c'est évidemment une époque dans laquelle il s'aimait beaucoup la précision, vous les voyez dans tous les musées de cette époque, tandis que maintenant, ça c'est des tableaux qui sont à moi, dans mon imagination, on vient que c'est copié de n'importe quoi, ou des photos comme au fond, dans lesquelles il y a des thèmes de place, mais qu'il y avait des personnages dans la roche, donc j'ai trouvé que c'était attractif de pouvoir les photographier pour faire après, comme j'ai fait en tableau, ou comme tout ce que vous voyez là, donc c'est ça. Par rapport à, je dirais, l'envie que vous pouvez avoir, est-ce que ça peut être lié à l'ambiance, à la période de l'année, qui va plus vous inspirer et vous attirer vers une notion de reproduction ou une notion, je dirais, d'expression beaucoup plus personnelle ? Non, ça dépend toujours de casual, c'est évident que ça ne se peinerait pas, des choses comme ça, quand je suis à un endroit dans lequel il y a un paysage, un merveilleux, ça dépend de ce paysage, et puis là, ça dépend calmement dans mon studio pour pouvoir avoir des choses pareilles. La plupart des tableaux sont faits en studio, sauf que ce qui se font à l'extérieur, oui, effectivement, sont faits. Il y a beaucoup de choses qui sont de mon imagination, comme vous voyez ça, par exemple, dans lequel il y a cette table, parce qu'ils voulaient faire une nappe. Alors, après la nappe, c'est mis des choses, et puis derrière, il y avait un mur, qu'est-ce que c'est fait ? Il fallait en faire quelque chose. Alors, c'est l'idée de mettre un tableau, un cadre, une femme nue, donc, et le reste, c'est mis de l'espace, enfin, des choses qui peut-être existent, ou n'existent pas, mais ça me donne la possibilité de faire des choses qui ne sont pas courantes, ou bien des sacs qui sont précises. Eh bien, écoutez, je vous remercie, et on va vous laisser aux mains du public, qui, je l'espère, seront aussi prolixes en question que nous avons été. Merci à vous. Alors, nous avons fait un petit tour dans cette salle, nous avons été à la découverte de différents artistes, et en fait, sur le premier entretien, quand on a mentionné le nom de l'association, Emma, art et terroir, je dirais, je passe maintenant de l'art au terroir, en votre compagnie. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, je dirais, associer les deux choses, c'est-à-dire, la pratique d'un art quelconque, et puis, y mettre en parallèle, ou en complément, la gastronomie, des traditions, des produits dont on a un petit peu perdu l'habitude ? Eh bien, alors, pour répondre à la question, associer l'art au terroir, pour nous, c'était une évidence, en fait. Déjà, là, le terroir, pour moi, c'est quelque chose aussi d'artistique, quand on voit ce qu'on arrive à nous faire. Et là, c'était surtout nourrir le corps et l'esprit, comme dit souvent Jérôme, et c'est vraiment ça, ça va de pair. Le terroir va venir améliorer l'art, et l'art va venir sublimer le terroir. Et du coup, pour nous, c'était évident, parce que déjà, on est très curieux et gourmand à la base. Moi, c'est quelque chose dans la vie privée que j'adore tout particulièrement. Du coup, c'était évident, en créant Emma, art et terroir, qu'on allait... Alors, dès qu'on dit Emma, art et terroir, ça comprend forcément le terroir, mais on a créé... Le nom est venu, parce que, justement, c'était pour nous une évidence que l'art, la culture et terroir, ces trois pôles, viennent ensemble, et se marient, et s'embellissent tous ensemble. En même temps, sans le vouloir, il y a, je dirais, une certaine tendance du moment actuellement, où, comme les gens regardent à leur porte-monnaie, ils deviennent de plus en plus exigeants sur la qualité d'un produit. Donc, revenir à un produit d'origine plutôt qu'une notion dite de produit industriel, il y a une envie, il y a une demande. Donc, vous êtes arrivés, je dirais, pas pile-poil, mais dans la bonne période aussi. Alors, côté qualité, c'est là qu'on va vraiment, justement, cibler. Nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est la qualité, c'est les produits de saison, c'est ce qui va respecter le développement durable, qui va respecter l'humain, l'animal, quand bien même, côté animal, je dis ça aujourd'hui, mais on ne vend pas de viande ou quoi que c'est ça, mais voilà, c'est pour dire, c'est vraiment un respect en général de l'environnement, de la terre et des pratiques. Et du coup, parce que là, je m'emballe, puis après, moi, je m'oublie. Du coup, en fait, nous sommes dans une bonne période, parce que ça correspond à une attente du public. Une bonne période pour ça, après, il y en a qui vont dire, « Ah, mais peut-être que le budget, des fois, aujourd'hui, la période budgétaire, elle est difficile. En revanche, par contre, les gens veulent revenir au vrai. » Tout à fait. Donc là, on est en plein dedans. Voilà. Puis, c'est sûr qu'après, on a la chance que malgré tout, on arrive à proposer des produits, non seulement de qualité, surtout, mais à des prix qui restent hyper corrects. Ah, pas abordables. Voilà, exactement. Une question qui va peut-être répondre à l'attente des gens en découvrant le reportage, c'est comment vous, vous démarchez les personnes pour faire découvrir des produits et à l'inverse, si quelqu'un fait, je dirais, une boisson, du légume ou que sais-je encore, comment peut-il prendre contact avec vous pour que vous soyez à même de faire partager leurs produits ? Ceux qui veulent prendre contact avec nous, en fait, déjà, nous, on a un site internet qui est bien abouti, qui est très clair sur ce qu'on propose et ce qu'on peut faire. on les invite à prendre contact avec nous et, en fait, surtout, aujourd'hui, la démarche qu'on fait, c'est surtout nous qui sommes tellement curieux et puis on adore, on va sur les marchés. D'accord. Quand il y a des marchés, il y a des événements nature, terroir, on a plein d'exemples, on y va tout le temps, enfin, tant que possible. Et du coup, là, on trouve des pépites, on trouve des artisans qui sont passionnés, qui sont passionnants, j'adore dire ça parce que c'est tellement ça et puis, voilà, si on adhère parce que les valeurs nous ressemblent, parce que le produit, voilà, est exceptionnel, on regarde avec lui si on arrive à faire quelque chose ensemble et puis à pouvoir proposer ses produits. La manière, pour répondre à l'autre question, la manière qu'on propose ses produits, c'est qu'on joue beaucoup avec les fêtes et les saisons, on fait des packs. Typiquement, je ne sais pas si la caméra vous verra, on regardera après, mais voilà, on regardera, mais en fonction des fêtes et des saisons, on propose des packs, voilà, avec différents produits d'artisans qu'on a découverts dans l'année et qu'on a eu des vrais coups de cœur. Après, ça c'est une des manières pour faire découvrir ces produits. L'autre manière, c'est typiquement dans ce genre d'événements comme aujourd'hui, ce week-end, les talents artistiques Genevois, on tient une buvette et on a ce côté terroir avec justement ces pépites qu'on a trouvées. Typiquement, aujourd'hui, ça va être les panetones, on commence la saison, on arrive sur la période de fête de fin d'année. Voilà, les panetones du Piémont qui sont juste absolument délicieux et on a encore les olives de graisse et là, c'est un artisan, c'est un coup de cœur c'est quelqu'un qui a un certain âge quand même, il fait tout tout seul, il part au pays, donc il est en Péloponnèse, bien au fond, il prend sa voiture, il y va cinq fois par année, il fait des heures de route pour passer deux, trois jours et s'occuper de ses vignes, donc il fait ses olives, il fait son huile et c'est juste divin, la quantité, elle est très limitée. Donc c'est vrai qu'on l'a approché pour lui dire voilà, moi c'est un coup de cœur parce qu'on discute avec les gens, on explique ce qu'on fait, etc., on échange, puis je dis voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir proposer vos produits, est-ce que vous êtes d'accord que... puis on ne demande pas des grandes quantités et déjà, c'est là pour dire c'est que le mec, pardon le monsieur, il se donne, enfin c'est un truc de dingue ce qu'il fait puis voilà, c'est une quantité limitée, il suffit comme ça et en fait, il n'avait pas besoin qu'on fasse de la pub pour lui et c'est ce qu'on veut d'une certaine manière mais pas que, c'est juste faire découvrir ses trésors et voilà, du coup, il a bien voulu nous lâcher quelques bocaux de ses olives et apparemment, ça ne laisse pas indifférents et elles sont juste excellentes et il m'a dit par contre, vous ne revenez pas parce que je ne pourrais pas vous refaire autant il n'y aura pas ce qu'il faut pour vous fournir voilà, exactement donc c'est vraiment des produits exceptionnels alors, si vous aussi vous êtes dans l'enthousiasme l'amour d'un bon produit et bien n'hésitez pas à consulter le site internet de l'association et puis rendez-vous à la prochaine exposition ou à la prochaine rencontre ça en vaut le déplacement J'ose dire encore quelque chose ? Oui madame Ah super ! Parce que quand même non seulement on rencontre les gens les artisans quand elle parle du terroir là mais Emma aussi il a à coeur de faire certains produits typiquement ben là je ne sais pas si la caméra le voit On prendra après On a une sélection de rhum arrangé que Emma a voulu fabriquer confectionner donc il y a eu toute une période de test pour trouver le bon rhum les bons fruits les bons dosages et maintenant on a pu lancer une production de ceux qui nous ont convaincus comme mélange et aujourd'hui ben typiquement on a un rhum arrangé à la passion on a un à la mangue un ananas vanille le coup de coeur aujourd'hui et qui est vraiment très limité c'est vines sauvages ça c'est juste ben fabuleux j'en ai plus tout est parti et puis ben pour les plus foufous les plus festifs on aura malabar et frais stagada et puis dans un mois j'ai le rhum de noël qui sera prêt ça sera très limité aussi il faudra faire vite j'aurai que 10 bouteilles wow parce que c'est on prépare ben fatalement et vu que c'est les premières préparations des fois le risque on le prend mais on se dit voyons comment ça marche voilà et moi je sais que l'année prochaine ben ça je peux y aller les gens ils ont adoré et voilà donc ben c'est aussi un plaisir de ce côté là et souvent on fait aussi ben je veux dire ma maman qui est une des artistes qui expose là et bien elle a bien voulu faire et elle fait partie de l'association du comité c'est la secrétaire en fait et du coup ce qu'elle fait aussi beaucoup elle adore cuisiner pâtisser et puis je dis écoute est-ce que tu veux bien faire une petite marque spéciale pour Emma alors on a une confection sous le nom de roses cookies et régulièrement elle nous fait des trucs absolument divins pour nos packs qu'on propose aux gens donc on va retrouver des cookies complètement foufous pour la Saint Valentin bien voilà et puis pour la fête des mères et etc etc voilà si après tout ça les gens n'ont pas l'eau à la bouche moi je ne sais pas ce qu'il faut faire voilà merci merci à vous merci beaucoup merci à vous vous allez pouvoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous